Je pense qu'on a fait du bon boulot sur cette panoplie. En tout cas, maintenant, là, quand je l'utilise, j'ai quasiment plus rien à dire. Donc c'est plutôt bon signe. C'est vrai qu'en Figaro, nous, on pousse les produits un peu à leur max, quoi. Parce qu'on ne les quitte pas pendant quasiment 3 ou 4 jours. On est souvent à la barre, on se prend des paquets de mer, on fait des manœuvres, du coup, pour le stretching. Enfin, voilà, vraiment, on teste les produits, je pense, vraiment tous les aspects des produits. Et du coup, j'identifie des points très précis qui me vont, qui ne me vont pas, et je leur fais le retour chez Tribor. Et eux, ils modifient le produit, enfin, ils font la... Ils tiennent en compte de ces retours pour améliorer le produit. C'est vrai, par exemple, sur le zip de la vareuse, je me suis retrouvé pendant une course accroché à la barre dans 25 nœuds de vent, où vraiment, je ne pouvais pas lâcher la barre. Donc, j'avais qu'une seule main, je me prenais des paquets de mer, donc il fallait que je ferme ce zip, là, pour me protéger un peu. Et en fait, il restait coincé un peu dans la couture. Enfin, voilà, c'était impossible de le fermer à une main. Donc, c'est tout bête, hein, parce que, bon, ça peut paraître un peu banal, mais pour moi, ça m'a vraiment handicapé. Et voilà, ils résolvent le problème, qui est tout bête, je pense, pour eux, mais qui, voilà, en utilisation, peut vraiment être handicapant à un moment, quoi. Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Il y en a eu d'autres. Les premières salopettes proto, au bout de quelques navigations, ben, j'avais le cul trempé, ouais. C'est ça, l'expression. Et c'est arrivé sur un proto, deux, trois. Donc, je leur ai dit, là, je pense qu'il y a un problème récurrent, vraiment. C'est mon critère numéro un, quoi. Je veux que ma salopette, elle soit étanche le plus longtemps possible. Je sais très bien que c'est compliqué, et pour toutes les marques, ça l'est. Mais c'est un peu le nerf de la guerre, quoi, des équipementiers offshore. Je pense que là, du coup, on a vraiment fait gagner en qualité la salopette. Parce que là, maintenant, je fais la solitaire avec les nouveaux produits, et je n'ai pas quitté pendant trois jours ma salopette. Les sous-couches sont sèches. Et ça, c'est un vrai confort, quoi. Vraiment, ils sont au niveau technique. Et il y a un truc, il y a un marché à prendre dans la course au large, parce qu'ils bossent tellement, ils développent tellement leurs produits, qu'ils ont resserré le gap de ces dernières années de manière spectaculaire. et notamment sur cette dernière panoplie, je trouve. C'est vraiment très sympa de travailler avec eux, quoi. C'est une super équipe. Et ouais, moi, ça m'apporte beaucoup, en tout cas.